Yo salut à tous et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle VOD sur Forza Horizon 5 Attendez-vous en effet à ce que d'autres VOD sur ce jeu arrivent dans un avenir assez proche J'avais énormément accroché à Forza Horizon 4, le 5 m'a immédiatement instantanément embarqué Je m'éclate de fou, je grind un maximum dessus que ce soit en stream ou en off Et je me suis dit tiens pourquoi pas histoire de varier un petit peu les thématiques sur d'autres jeux Pour une fois des jeux automobiles ça me changera un petit peu Aujourd'hui petite information, quelque chose de très court, très simple Qui va vous aider à vous faire un maximum de pognon et d'XP et ce on attend quand même assez record Attention je précise tout de suite que cette méthode ne nécessite que l'emploi de features qui sont d'ores et déjà présentes dans le jeu Il ne s'agit en aucun cas d'employer un cheat, un hack, un mod ou je ne sais quelle autre méthode totalement détournée Qui serait complètement en dehors du cadre légal de l'utilisation du jeu L'idée elle est très simple, je vais prendre justement le Goliath comme exemple Parce que demain c'est quand même une course qui dure pas mal de temps C'est une course lorsqu'on la termine qui rapporte pas mal de pognon et pas mal d'XP également Je rentre dans la course, je suis tout seul, je suis pas en convoi, je lance basiquement une run en solo, on valide la course A l'étape suivante je vais faire en sorte de sélectionner un véhicule quand même assez rapide En tant que tel je vais prendre la Intenza Emotion Qui quand même dispose d'une bonne vitesse de pointe avec une excellente prise de virage En moyenne avec ce véhicule là je mets 10 minutes 30, 35 peut-être par tour Je valide donc le véhicule, on attend patiemment que la run se lance Evidemment on profite de la qualité incroyable du jeu, c'est magnifique, c'est très très beau Avant de lancer basiquement votre épreuve, allez dans difficultés et paramètres Ensuite dans le menu difficultés c'est là que vous allez trouver donc différentes options que vous allez pouvoir personnaliser Pour vraiment avoir le type de run que vous voulez Le premier point qui va nous intéresser c'est là va être la difficulté Drive Atar Qui représente basiquement la difficulté de l'IA face à vous Et bien là regardez vous allez complètement à gauche, vous descendez, vous descendez et là vous avez Touriste Mais là où tout se joue c'est au niveau du freinage que je vous invite à mettre dans un premier temps sur Assister Puis la direction, je vous invite à la mettre en direction automatique Essayez quand même d'activer un maximum d'options de contrôle de traction et de stabilité Puisque ne sait-on jamais, il peut se passer des petites choses pas forcément très cool, ça va peut-être vous faire perdre un petit peu de pognon Mais au moins ça garantira à votre véhicule de rester à minima sur la route Pour cet exemple je vais volontairement descendre un maximum la difficulté de Drive Atar pour la mettre en touriste Je vais pas gagner de bonus de pognon, de toute façon je vais pas aller au bout de la run, c'est vraiment pour vous montrer comment ça se passe Une fois que vous avez fait tout ça, tout simplement vous démarrez votre épreuve On arrive sur la ligne d'arrivée et là je vous invite à bien regarder mes mains J'accélère Et je ne fais plus rien d'autre du reste de la run Concrètement je me contente simplement d'accélérer Puisque la direction automatique va faire que l'IA prend donc le contrôle de votre véhicule Et j'ai fait exprès justement de laisser les trajectoires affichées au sol Puisque ça vous permet bien de vous rendre compte que l'IA effectivement est en train de tout simplement suivre le tracé normal de la piste En se basant sur les indications qu'il y a automatiquement au sol En ce qui concerne la partie freinage, pas à vous en soucier non plus, c'est comme la direction, c'est l'IA qui gère Vous avez juste à rester appuyé sur la touche accélérée de votre manette ou de votre clavier selon quel support vous utilisez Ça peut quand même être relativement relou parce qu'encore une fois selon le véhicule que vous employez Le Goliad c'est une course qui se termine en moyenne entre 10 et 12, 13, 15 minutes peut-être Donc dans ce cas là vous essayez de trouver un petit bout de carton que vous calez directement dans la gâchette Un élastique pour éviter de provoquer un décalage également avec le retour en dessous Si vous êtes sur clavier, employez dans ce cas là peut-être quelque chose qui va vous permettre d'enfoncer suffisamment la touche Là c'était la petite méthode, genre vous n'avez pas trop de temps devant vous, juste peut-être 15-20 minutes de dispo Hop, vous lancez un ou deux tours de Goliad, terminé Mais vous pouvez faire les choses encore plus simplement Vous relancez l'épreuve sauf que cette fois-ci vous allez directement dans création du labo d'épreuve On va tabler directement sur la tendance du jour parce qu'effectivement vous pensez bien que cette petite astuce commence à largement faire le tour Et donc il y a de plus en plus d'options de courses personnalisées qui vous sont proposées Énormément de ces choix de courses vont vous proposer différents tours effectivement sur le Goliad Mais surtout avec chaque fois un point commun c'est que vous n'aurez quasiment dans ces courses là jamais d'IA avec vous C'est une run solo, vous allez vous contenter d'enchaîner les tours Vous n'avez plus qu'à boucler l'ensemble des tours prévus une fois que c'est fait A vous évidemment un maximum de pognon et un maximum d'XP Ne serait-ce que déjà sur un tour le Goliad c'est déjà une course qui est extrêmement rentable Imaginez-vous si vous preniez exactement le modèle que vous avez sous les yeux avec 50 tours derrière Alors attention 50 tours c'est quelque chose de très très long Comme je vous disais tout à l'heure avec la Apollo Intensa je mets quand même déjà 10 minutes 30 en moyenne pour faire un tour Donc ce qui veut dire que moi déjà à mon niveau avec cette voiture là je mettrais déjà plus de 8 heures à faire l'intégralité des 50 tours Bon par contre au bout de 8 heures je vais quand même empocher quelques millions de crédits et énormément de points d'XP L'XP d'ailleurs c'est quand même quelque chose aussi d'assez important que vous pouvez optimiser également en fonction du véhicule que vous employez Si j'ai fait le choix de l'Apollo Intensa ce n'est pas pour rien puisque comme je le disais en début de vidéo C'est un véhicule qui déjà dispose d'une vitesse de pointe plutôt correcte on atteint assez facilement les 400 à l'heure avec La prise de virage est juste exceptionnelle donc on perd très peu de temps effectivement dans chaque courbe Mais ce n'est pas la seule raison N'hésitez pas à vérifier effectivement dans le véhicule que vous allez employer au niveau de la maîtrise dans son sorte d'arbre de compétence Vous avez effectivement différentes perks différents slots sur lesquels vous pouvez gagner des petits boosts d'XP lorsque vous terminez certaines épreuves Consultez bien intégralement bien sûr l'ensemble de l'arbre de maîtrise de votre véhicule Là comme on peut le constater sur cette voiture là j'ai notamment cet emplacement qui me permet de gagner un boost de 20% d'XP permanente juste en terminant les épreuves Et au dessus il y a un boost temporaire de 25% supplémentaire juste en terminant des courses avec ce véhicule là A ne pas négliger également tout ce qui peut rapporter de l'XP supplémentaire, les prouesses de chaîne ultime, des points de prouesse supplémentaire dès lors qu'on réalise des prouesses combo Bref il y a pas mal de choix à vous de bien consulter effectivement chaque arbre de maîtrise pour vraiment essayer de trouver le véhicule le mieux équilibré Entre performances intrinsèquement liées au véhicule mais également petits bonus, petits supports supplémentaires en matière de pognon ou d'XP que vous pourriez avoir dans l'arbre de maîtrise Dans le même esprit vous avez également des véhicules en Forza Edition qui déjà nativement disposent déjà de certains boosts Sur des véhicules là aussi bien sûr à favoriser un maximum, après ces véhicules là étant quand même assez nombreux sur ce Forza Horizon 5 Je vous invite bien sûr à vérifier ce que vous possédez déjà, de quoi ils disposent au niveau des emplacements sur l'arbre de maîtrise Et à vous ensuite de faire ce qu'il faut au niveau de l'arbre de maîtrise pour que ce soit intéressant sur votre véhicule Quitte à passer énormément de temps sur cette course là, autant que ce soit rentable un maximum à l'arrivée Pour le moment je possède un peu plus de 80 véhicules, j'ai pas forcément trouvé une autre voiture qui pourrait sembler plus intéressante pour pouvoir boucler les tours plus rapidement J'ai fait des tests notamment avec la McLaren Senna, j'ai également testé aussi avec la Porsche Taycan Malheureusement à chaque fois les temps étaient plus lents qu'avec la Apollo Intensa Il faut encore que je teste avec la Centenario que je viens juste de finir de préparer Et voir justement si elle arrive elle aussi à sortir des chronos intéressants Encore une fois comme vous l'avez vu ici, il n'est nullement besoin de faire appel à des hacks ou à des cheats Ce sont uniquement des features qui sont implémentées de manière tout à fait legit dans le jeu Et que l'on peut employer j'ai envie de dire de manière assez surprenante pour ce genre d'épreuve Après je peux pas vous garantir qu'effectivement cela va rester ainsi Puisqu'en effet hier soir en stream après avoir débattu de ce sujet là Nous étions quasiment tous unanimes sur le fait qu'il risquait à un moment donné d'y avoir une intervention de la part des devs Peut-être un correctif, un patch de quelque nature que ce soit Après je suis pas convaincu que ce soit vraiment dans l'intérêt des développeurs de laisser les choses ainsi Puisque ça permet quand même de défoncer le jeu ultra rapidement Les gains d'XP sont énormes ce qui fait que vous pouvez enchaîner les willspins très rapidement Vous en gagnez quand même un par niveau Avec les gains d'XP que vous avez notamment sur le Goliath Vous en enchaînez quand même pas mal des niveaux Le pognon ça va pleuvoir par millions à un rythme effréné Ce qui fait que vous allez pouvoir vous acheter tout de suite les bagnoles les plus intéressantes et les plus rares du jeu Sans parler que indirectement également En faisant les courses de cette manière là comme vous pouvez le voir ici Vous cumulez vos points de prouesse Donc pendant ce temps là vous farmez également les points nécessaires pour avancer dans les arbres de maîtrise des véhicules Donc je ne sais pas si les devs ont prévu d'intervenir là dessus à un moment donné Ou si ça va vraiment rester comme ça tout le long de la durée de vie du jeu Pour le moment je pense que entre les rollback serveurs Les problèmes de crash et les problèmes de salon coop qui tiennent pas la route Je pense que pour le moment les devs ont nettement plus fort à faire que de s'occuper de ce genre de choses Voilà c'est tout pour moi pour aujourd'hui Si vous avez des questions, idées, remarques ou suggestions concernant Forza Horizon 5 Bien sûr n'oubliez pas que vous avez un champ commentaire à votre disposition en dessous de la VOD Je vous rappelle qu'également en dessous vous allez y trouver donc tous les liens importants Tels que les réseaux sociaux, le serveur Discord mais également la chaîne de stream Twitch Sur laquelle on est en live quotidiennement Si vous n'êtes pas encore abonné bah déjà c'est pas bien Sachez le c'est pas bien Mais il est jamais trop tard pour réaliser une bonne action Vous abonner, activer des notifications C'est la garantie pour vous de ne rien rater des futures sorties Et comme d'habitude si la vidéo vous a plu que le format vous plaît N'hésitez pas à me le faire savoir avec un petit pouce en l'air Merci à tous d'avoir choisi de suivre ces quelques images En vous souhaitant de passer une excellente journée Portez vous bien et à très vite pour la suite La bisous à tous mesdames messieurs, à bientôt, au revoir Sous-titrage ST' 501